Salut à tous et merci de nous rejoindre sur la page Une île Maurice pour tous encore une fois. Aujourd'hui, on a fait appel à Alexander McKenzie qui est sexologue. On va parler de comment bien réussir son coming out. Alexander, bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Oui, et toi ? Super bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation pour notre groupe aujourd'hui. Ça fait plaisir. Voilà, et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Parlez-nous, définissez-nous plutôt l'expression coming out ou sortir du placard. L'expression coming out et sortir du placard, ça vient d'une ancienne expression, je sais en anglais, je ne sais pas dans les autres langues, mais en anglais, on fait souvent référence à les squelettes qui sont dans le placard. Et le squelette fait référence à des secrets qu'on garde cachés de tout le monde. En fait, un processus de coming out, c'est vraiment de faire sortir ses secrets. Puis dans ce cadre-là, on parle d'homosexualité, bisexualité, toussexualité ou orientation sexuelle qui n'est pas hétérosexuelle. Donc, c'est une façon de libérer vos secrets ou la vie cachée que tu avais au niveau de ton orientation sexuelle. D'accord. Et une question un peu complexe maintenant. Quel âge diriez-vous qu'une personne réalise ou commence à comprendre qu'elle ressente une attirance physique ou sexuelle envers une personne du même sexe? Bien, c'est définitivement une question plus complexe parce qu'il n'y a pas une réponse en particulier pour quel âge quelqu'un va sortir du placard ou faire même ses réalisations avant qu'ils sortent du placard qu'ils n'ont pas hétérosexuels. Donc, souvent, tu peux avoir des personnes qui réalisent que leur sexualité est un peu différente des autres à un âge très jeune, que ce soit même avant l'adolescence, dans l'âge de l'enfance. Puis aussi, des personnes qui vont réaliser, qui vont avoir ces réalisations plus tard dans la vie. Donc, si on est déjà dans l'âge de l'adulte, dans la vingtaine, dans la trentaine, quarantième, même, ça peut aller aussi loin que ça. Par contre, je dirais que la grande majorité des personnes, peut-être c'est une réalisation qui se fait autour de l'âge de l'adolescence, où est-ce que la personne est en puberté, parce que c'est là où est-ce que leur vie sexuelle se réalise ou se présente pour la première fois. Avec tous ces amendes, puis tout ça, puis la réalisation que, ah, j'ai une attirance envers quelqu'un qui a le même, qui s'identifie dans le même genre que moi. Puis, ce processus se commence là. Mais bref, tu peux avoir un petit enfant de cinq ans qui dit très fièrement qu'ils ont gai, à un âge aussi jeune. Ou tu peux avoir aussi quelqu'un qui est quarante ans déjà, avec une famille, avec des enfants, qui va sortir du placard à ce moment-là aussi. Alors, ça varie vraiment. Ça varie d'une personne à l'autre. Il n'y a pas réellement un âge où on peut vraiment se définir en tant qu'hétérosexuel, homosexuel. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, il n'y a pas un âge en particulier. Moi, je dirais que c'est plus les facteurs aussi environnementaux, sociaux, culturels, qui permettent quand est-ce que quelqu'un va sortir du placard. S'ils sont dans un environnement où est-ce que c'est très accepté, puis c'est quelque chose qui ne va pas nécessairement nuire à la sécurité de la personne, qu'ils ont beaucoup de support à ce niveau-là, il y a une chance qu'ils vont sortir du placard plus tôt. Tandis que dans un environnement où est-ce que d'être homosexuel, c'est la peine de la mort. Tu peux avoir ces différents facteurs qui vont influencer quand est-ce que quelqu'un se sentira à l'aise de faire leur coming out, puis encore plus avant ça, juste avoir même sa réalisation sur leur orientation sexuelle. Donc, en parlant du coming out et sortir du placard, de se poser des questions également, il arrive souvent une étape où la personne se dit, « Mais est-ce qu'il y a un problème chez moi? » « Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans ma vie, dans ma tête? » « Pourquoi je suis attiré vers une personne du même sexe? » En tant que sexologue, comment diriez-vous qu'on peut gérer de manière efficace ce sentiment? Ce sentiment ou cette situation, c'est le type de choses où est-ce que, comme plusieurs d'autres aspects dans nos vies, on a juste besoin de support, de l'empathie, puis de l'écoute pour la personne qui est en train d'être face à quelque chose qui pourrait être très, très, c'est quoi le mot que je cherche? Quelque chose qui fait beaucoup peur à l'individu. Ce n'est pas tout le monde qui a l'opportunité d'avoir des modèles dans leur vie pour comment nécessairement mieux accepter les situations dans lesquelles ils se trouvent. Donc, même si tu connais quelqu'un qui n'est... Même si tu connais quelqu'un qui a une différence dans leur orientation sexuelle, puis toi, tu te trouves en tant qu'hétérosexuel, tu pourrais quand même être quelqu'un qui va donner du support à la personne puis d'être juste à l'écoute pour aider beaucoup, au lieu de le repousser puis donner l'impression de ce qu'il vit est quelque chose de mauvais. De lui démontrer que, premièrement, il ne serait pas seul et que c'est quelque chose qui est très normal, qui arrive à beaucoup de gens, même si cette personne ne voit pas beaucoup de gens autour d'eux en ce moment qui vivent la même situation au niveau de leur orientation sexuelle. D'accord. N'est-il pas justement destructeur pour l'état psychologique d'une personne de mentir à soi-même, c'est-à-dire de penser que l'homosexualité, c'est une période passagère, que ça va passer, c'est juste une phase où je suis en train de me chercher et de voir comment ça va être dans quelques temps. N'est-il pas destructeur de penser ainsi? Oui, destructeur, c'est définitivement néfaste à l'état psychologique de la personne. C'est pour ça que, dans la question précédente, j'ai dit que juste de donner du support à la personne, à l'individu, ça pourrait aider énormément. De plus, c'est un peu pour ça que tout le concept de sortir du placard est aussi important, parce que de garder les secrets aussi larges au niveau de ton identité propre pour être quelque chose qui s'agrugent à ton estime, s'agrugent à ton... juste tes sentiments de bien-être. C'est le type de choses où est-ce que le plus que tu n'as pas besoin nécessairement de le cacher, le mieux. Je ne veux pas dire nécessairement que c'est important de sortir d'une maison chaque jour avec le drapeau d'arc-en-ciel sur ton dos. Ce n'est pas ça nécessairement de s'afficher, mais de ne pas avoir nécessairement besoin de le cacher par peur de ta propre sécurité, ça fait toute la différence au niveau de la bien-être de la personne, de la capacité de vivre la vie comme un individu qui se sent en normal et accepté dans la société. Et justement, est-ce qu'il y a une façon pour bien réussir son coming out? Je veux dire par là, je sais que ça peut varier d'une personne à l'autre encore une fois, mais la meilleure façon, est-ce que c'est de réunir toute la famille autour d'une table, attendre dans une fête? Explique-nous un peu ce processus. Pour chaque individu, ça change dépendamment de leur situation. Moi, je dirais que la première chose qui est la plus importante dans un processus de sortie du placard, c'est vraiment une question de sécurité. Il faut toujours, 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 toujours assurer que tu es dans une bonne sécurité ou que tu serais en sécurité quand tu veux faire, quand tu veux prendre cette étape-là. Parce que, veut, veut pas, même si on a les bonnes intentions de vouloir partager sur soi, si on ne peut pas faire ça d'une façon où est-ce qu'on ne peut pas assurer qu'il n'y aura pas d'effet néfaste sur nous, ça ne vaut pas la peine, nécessairement. Donc, pour certains, moi, je... Pour chaque individu, ça va être différent. Moi, je recommande que, premièrement, de trouver toujours une personne avec qui tu pourrais vraiment avoir confiance qu'ils vont te supporter dans ce processus-là. Alors, d'avoir un allié, quelqu'un que, quand tu vas partager ton orientation sexuelle avec, qu'il serait acceptant, tu ne peux pas l'assurer, mais de trouver cette personne qui va le mieux prendre. Puis après ça, d'avoir cet allié-là, tu auras le support nécessaire si jamais toi, tu décides de continuer de faire ces démarches-là puis sortir du placard à d'autres personnes, il serait là comme soutien, comme personne avec qui tu peux parler, appelé après une situation comme ça pour avoir vraiment comme cette... Juste même quelqu'un d'autre à parler de la situation. Encore plus loin que ça, cet allié pourrait être là, présent avec toi quand tu vas sortir du placard à d'autres personnes. Des fois, d'avoir quelqu'un d'autre avec toi, ça peut marcher vraiment comme un... un élément diffuseur, là, de vraiment détendre la situation parce qu'eux autres, ils vont être déjà au courant puis être là pour, des fois, peut-être répondre à les questions que les personnes que tu partages ton secret avec aura, puis peut-être tu ne serais pas nécessairement à une bonne place pour répondre à toutes ces questions-là. Au niveau de... si c'est un bon moment pour faire ça en grande famille ou autour de la table de souper, ça, ça dépend de chaque situation, de chaque famille. Peut-être que certaines personnes vont trouver que c'est meilleur de faire de cette façon-là, mais peut-être que d'autres vont trouver que c'est encore mieux de faire ça un par un avec les personnes que tu sais tu serais le plus en sécurité. D'accord. Et je suppose que votre réponse est un peu en lien avec ma prochaine question. Donc, dans certaines régions ou pays où il est difficile, voire même impossible, de s'assumer en tant qu'homosexuel et de vivre sa vie, est-ce que ça aussi, vous diriez que avoir une personne de confiance, avoir du soutien peut aider cette personne-là, justement, à ne pas se sentir prisonnier de ce qu'elle est réellement? Oui, définitivement. D'avoir ce support-là, oui, ça peut aider de cette façon-là, mais si je pense à quelqu'un qui habite dans un pays où l'homosexualité, c'est la peine de la mort et tout ça, même peut-être dans leur propre entourage, ils ne trouveront pas le support qu'ils ont besoin pour ça. Alors, c'est pour ça où est-ce que c'est bien qu'on est dans une période en 2019 où est-ce que les obtenus communautaires des autres pays où est-ce que c'est plus accepté, sont plus, sont disponibles par l'Internet, les personnes pourraient aller voir ailleurs comment ça se fait, aussi d'avoir commencé de parler avec des personnes en ligne. Je sais que ce n'est pas la même chose d'avoir le support en personne, le support avec quelqu'un qui est proche de toi dans ta vie, mais au moins de voir qu'il existe d'autres personnes qui vivent des choses similaires à toi, c'est déjà quelque chose qui est mieux que de penser que tu es toute seule dans le monde. Alors, il y a cet aspect-là qui aide. Pensez-vous aussi que certaines applications, vous avez parlé d'Internet, pensez-vous que certaines applications, genre Grindr, Scruff, des choses comme ça, peuvent aider une personne à chercher le soutien, je dis bien entre guillemets, soutien, qu'on a besoin pour être bien entouré? Ça se peut. Quand tu es isolé, souvent, quelque chose qu'on voit dans la communauté gay, c'est l'isolation de la personne, parce que si tu n'es pas dans une grande métropole, où est-ce que l'orientation sexuelle a moins d'importance au niveau de qui tu es comme personne. Alors, comme plusieurs aspects dans nos vies, il y a une certaine fluidité où est-ce que le comportement pourrait changer dans ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. C'est la même chose avec le positionnement sexuel qui se prend dans le lit entre deux personnes. Donc, tu peux avoir quelqu'un qui s'identifie plus comme top ou actif tout à travers leur vie et soudainement, il se trouve bottom, pas de passif. Puis, l'inverse aussi. Donc, il y a toutes ces différentes variations qui pourraient arriver, on n'est pas aussi ancré là-dedans. De l'autre côté, souvent, on trouve que c'est très important pour trouver un partenaire sexuel qui est à l'opposé de toi. Donc, si toi, tu es actif, tu veux trouver un passif, mais il y a la possibilité pour deux actifs ou deux passifs d'être ensemble en relation ou pour les relations sexuelles en particulier. Ce n'est pas juste la pénétration en elle qui est importante dans la sexualité. Il y a certains qui n'en pratiquent même pas. Oui, il y a toutes ces différentes autres façons d'explorer notre sexualité puis de le partager avec l'autre personne que ce soit dans des jeux de rôle, que ce soit dans tout ce qui est des jouets sexuels puis les utiliser ensemble. C'est à dire les personnes d'explorer ce qu'ils aiment dans leur sexualité puis de l'appliquer, mettre un petit peu piquant dans leur vie. Quand vous parlez des jeux sexuels, on a tendance à juste s'imaginer que c'est un god. Oui, on se partage le god. maintenant il y a des god à deux têtes, etc. Donc, pouvez-vous être un peu plus en détail quand vous parlez de jeux sexuels qui peuvent éventuellement avoir lieu entre deux actifs ou deux passifs? mais ce que je voulais parler précisément c'était plus de jeux de rôle. Alors, est-ce que quelqu'un prend, peut-être c'est un scénario que vous faisiez ensemble ou peut-être c'est un jeu de rôle où est-ce que quelqu'un est plus dominant et quelqu'un est plus soumis alors il y a un qui est plus dans le rôle de dire quoi faire puis l'autre va le suivre. il y a aussi le côté de tout ce qui est joué sexuel puis les différents objets, il y a une panoplie qu'on pourrait chercher en ligne ou dans des magasins mais aussi c'est de trouver des différentes choses que deux personnes pourraient faire. Alors, si c'est un scénario par exemple, peut-être c'est un scénario de massage ou un scénario de, est-ce que quelqu'un joue le rôle d'un, je ne sais pas, quelqu'un qui est dans une position de pouvoir puis l'autre joue le rôle de quelqu'un qui a besoin de se soumettre à cette personne-là. De trouver ces différentes façons pourrait ajouter différents éléments dans votre sexualité qui va au-delà de tout ce qui est juste la pénétration puis d'explorer une sexualité ensemble d'une autre façon puis aussi de se permettre d'explorer le corps de l'un et l'autre puis de trouver différentes façons pour s'exciter dans ton sexualité. Par exemple? Tout ce qui est en dehors de la pénétration qui veut dire tout ce qui est le sexe oral au niveau des blowjobs soucier une pénis tout ce qui est de rimming alors manger un cul tout ce qui est de le massage de l'autre personne tout ce qui est de bondage de se faire attacher tout ce qui est de se priver des autres sens alors de se bander les yeux il y a plusieurs différentes choses que quelqu'un pourrait explorer avec si jamais il y a manque des idées tu pourrais toujours chercher sur google il y en a plein donc c'est un peu pour briser la routine la monotonie aussi diriez-vous que c'est important d'avoir ce que vous avez mentionné des jeux de rôle dans un couple oui dans le sens que si vous êtes bien avec ce que vous avez ce que vous faisiez c'est bien correct mais si par exemple il y a la monotomie où tu n'es plus nécessairement intéressé par ce que tu fais régulièrement c'est à toi d'aller explorer quelque chose d'autre puis voir ce qui pourrait être plus intéressant pour toi si je peux appeler ça ainsi il y a comme une tendance depuis quelque temps d'avoir des relations ouvertes c'est à dire soit un couple qui se permet d'accueillir d'autres personnes de leur lit ou chacun fait leur truc de leur côté comment vous trouvez ça vous en tant que sexologue en tant que sexologue je trouve que c'est bien qu'il existe plusieurs différentes façons de vivre une relation avec quelqu'un en tant que en tant que personnes qui ne sont pas hétérosexuelles ou qui ne fit pas dans l'hétronomativité ce qui est la norme nous avons la chance de définir c'est quoi nos règles de relation avec d'autres personnes alors si on veut être dans une coupe fermée c'est bien ça dès que les deux personnes sont consentantes et c'est ça qu'ils veulent mais aussi on a l'opportunité de vivre des relations comme tu as dit des coupes ouvertes qui est bien aussi encore toujours dans le prétexte que c'est consensuel entre les deux personnes il y a plusieurs différentes façons de vivre un couple ouvert que ce soit oui peut-être le couple il invite le troisième ou d'autres toujours ensemble peut-être ils font ça séparément de leurs deux côtés peut-être ils en parlent peut-être ils en parlent pas il y a plusieurs différentes façons de fonctionner l'important c'est de trouver ce qui est bien pour toi en dehors de tout ce qui est le couple ouvert il y a aussi tout ce qui tombe dans la parapluie de le terme de polyamour ça veut dire d'avoir plus qu'un amant donc dans le sens que coupe ouvert eux autres sont en couple mais ils vont avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes mais le polyamour va encore plus loin dans le sens que tu peux avoir tu peux être en couple avec quelqu'un mais un de ces individus peut être en couple avec quelqu'un d'autre aussi mais cette autre personne ne serait pas nécessairement en couple avec l'autre personne le premier dans cette triade il y a d'autres façons de vivre le polyamour aussi parce qu'ils sont trois personnes ensemble alors les trois sont ensemble mais ils ne sont pas dans une relation ouverte alors c'est juste ces trois là ils ne vont pas ailleurs puis au-delà de ça il y a plein de différents ce qu'on appelle des constellations des relations qui existent qui sont possibles puis à la fin du jour c'est vraiment ce qui marche pour ces individus-là en particulier dans le fond il faut toujours faire ce qu'on veut et ce qui peut être le mieux pour sa relation et pour sa vie oui toujours dans l'idée de si ça ne fait pas mal à quelqu'un d'autre c'est correct parfait Alexander Mackenzie est sexologue merci beaucoup pour cette entrevue merci ça fait plaisir à bientôt